Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Européunivers 6.4 avec l'Empire byzantin. Nous étions en guerre contre l'Ottoman, enfin de ce qui reste de l'Ottoman. Nous étions en train de le... c'est juste presque indécent. Les enfants, s'il y a des enfants qui écoutent cette vidéo, qui la regardent surtout, qui l'écoutent, fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles parce que violer quelqu'un comme ça c'est vraiment indécent. Putain, en plus les rebelles ont réussi à reprendre le caire. Ça c'est la blase. C'est la blase ultime quoi, je ne m'y attendais pas. Bon bah je vais le reprendre. Désolé l'Ottoman, on ne peut pas finir la guerre, vous voyez, vous avez des rebelles qui ont repris une de vos provinces. Et bon, c'est pas que, voilà, mais bon on aimerait la récupérer quoi en fait. Ça vous gêne pas ? Ok, pas de problème. Putain, j'ai déjà le prochain niveau de tech, il me semble avoir à peine à débloquer le précédent. Ah mon dieu, 427 du cas, vas-y. Et on n'a qu'à se payer ça, voilà. Entre pots commercial en plus, alors ça, ça vaut le coup. Ça, ça vaut beaucoup le coup même. Entre pots commercial, voyons voir. Bah déjà ici, ici. Ensuite, ici. Pas pas. Non, le plus 3 est intéressant quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Araguse, bien sûr. Voilà, et ça ira. On va bien quand même garder un peu de thunes de côté. Et ça, ça va bien donner un gros boost à notre puissance commerciale. Et c'est exactement ce dont on a besoin. Bon, mes diplomates, je ne sais absolument pas à quoi les utiliser. C'est pas mon con. Bon, ça arrive. Il y a des jours comme ça où... Ok, on a repris le care. Bon, on attend encore un peu, moi je dis. On n'est pas pressé. Ça va l'Ottoman ? Il est sympa ton pays. T'es bien avec tes 15 000 hommes dans les montagnes, là ? Bon, allez, prolonger les impôts de guerre, non. Bon, du coup, est-ce que ça vaut le coup de rester en guerre ? Oh, l'inflation qui descend bien, ça fait plaisir. Sérieusement, je ne pense pas au final. T'as constaté, hop, ça coûte cher. Ouais, on va faire la paix. Ouais, ça suffit. Il a 20 en plus, moins 2 de stabilité. Bon alors, déjà, tu vas rendre des choses à mon vassal. Ouais, les choses qui lui appartiennent, tu les lui rends, s'il te plaît. Ensuite, tu vas libérer... Non, je ne pourrais pas le vassaliser, quand même. Réparation de guerre, ça, c'est sûr. Merde, ça dépasserait 100%. Ouais, moi, je veux qu'il me donne des réparations. Par contre, oh, je peux lui faire annuler plein de revendications. Et des thunes. Ah ! Voilà, là, ça passerait. Et je peux même lui faire passer... Oh, nickel. Donc, alors, attendez, parce que ça, c'est pas Mamelouk. D'accord, le Mamelouk n'a juste fait que mettre des revendications là-dessus. Ça me paraît un peu faible comme traité de paix, vous ne trouvez pas ? On ne peut pas faire mieux que ça. Différent de quoi ? 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, quand même, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il serait découpé en 1 morceau, 2 morceaux. Il aurait toujours son vassal. Ah, mais vous savez quoi ? Si j'enlève les réparations de guerre, les thunes et les provinces légitimes, il tombera à 73. Et là, je peux lui faire annuler ça, reprendre les thunes et ça tombe pile poil. Ben voilà, c'est parfait. Donc bon, ça le redécoupe encore en morceau. Ouh, ça me coûte 151, moi. C'est cher. Et je suis à 97. Voyons voir, vous savez quoi ? On va dépenser notre prestige. Alors, la légitimité, ouais, ça va. Oh, merde. Je me suis fait avoir là. Et non. Ouais, ça, ça me fait chier ça. Ouais. Comment ça va faire pour... Quand est-ce que ça va redescendre ? Recruter un ministre. Premier décembre, 1652. C'est long. 1640 et 1648. Merde. Ah, flûte. Bon, ben on va voir. On va régler le problème du clergé. Sinon, c'est pas un problème. Bon, ça me semble, ça me semble ok. Sinon, par ici. Bon, finalement, on ne demande pas les réparations de guerre, du coup. Mais ce traité me plaît bien. Et du coup... Alors non, justement, je suis con. Les mamelouks. Les mamelouks. Je vais encore apaiser leurs dirigeants. Voilà, comme ça, on tombe à 72. Et comme ça, je peux faire mon traité pour 25. Voilà, merci. Donc, les mamelouks ont repris toute leur province légitime. Ok. Bon, je sais que c'est encore moche et qu'au final, on n'a rien pris ici. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir après. Non, ça, c'est trop cher. Alors, désastre imminent. L'influence des clercs n'est pas supérieure à 80. Vous voyez, vous êtes marrant, ouais. Ça, ça leur fait monter leur influence. Vous voyez, dès que je commence à jouer avec ce truc, il faut que je me rate. Si je leur enlève une province. Une petite province. Oh ! 50 de prestige. Pas besoin. Je les ai déjà. Voyons voir. Ça me ferait descendre à 77% d'influence. Et contrôle de 2,8%. Et décroche de la loté à 68. Donc, j'enlève. C'est bon. Ah, merde. Il était bien, lui. Ah, bataille. Il y en a un autre qui est revenu. Qui coûte quasiment le même prix, mais juste qui donne moins de points, en fait. Bon, donc, ça, c'est réglé. Mais par contre, c'est chaud. Il faut arrêter de... Oh, l'Irak. Ah, mais t'es mignon, l'Irak. Je voulais t'attaquer. Mais on va le faire. On va l'attaquer. C'est juste que... Ah ouais, on est à moins de 38 quand même. Ok. Pourquoi je... Ah, c'est salaire des conseillers. Qui fait ça. Comme ça, ça remonte après. En même temps, on se paye un mec de niveau 3, deux mecs de niveau 2. Je veux dire, on... Voilà, on se fait plaise. C'est un peu cher, d'ailleurs, tout ça. Honnêtement, il me suffirait juste de me mettre en guerre. Contre l'Irak, justement. En tout cas, on a... J'aime pas du tout ce nouveau truc qu'ils ont mis là sur fond vert et tout ça. Je trouve ça dégueulasse. Je préférais le truc encadré qu'il y avait avant. Ok, donc, coût des mercenaires réduit. Et dans 40 mois, on va pouvoir attaquer... Alors, en fait, ce qu'on peut commencer à faire, vu qu'on a plein de diplomates de libre, et que je dois avoir une légitimité de... Ah non, ça va, l'influence diplomatique n'est pas trop dégueu. C'est... On pourrait attaquer l'annexion 5 de puissance diplôme par mois. On en génère 9. Donc, on en gagne suffisamment. Et après, ça nous coûterait moins 20%. L'avantage, c'est classe... Bon, 1980 au maximum. 1662. Ça prendrait quasiment 33 ans. C'est ça ? Ouais, 33 ans. Médabari a mis l'automant arrival. C'est cool. On va réduire ce temps de 20%. Le coût de 20%. Donc, ça va le faire. Ensuite... Alors, on est à 90 sur 90. Oh, urbanisation. 219 du cap pour augmenter la... Oh, ça, c'est cool, ça. Ok. Ok. Euh, ok. Bon, très bien. Tout ça, on est en train de le manger, quoi. Monstrueux, monstrueux. Et dès qu'on a récupéré notre prochaine idée, on va pouvoir attaquer l'Irak, attaquer Retna, attaquer Akoyunlu, réattaquer l'automant et le manger réellement. Et voilà, quoi. On va se faire plaise. Et Ejaz. On va aller vassaliser Ejaz après aussi. Et quant à moi, j'ai oublié de prendre... Ah ben non, c'est ça. Je suis bête, c'est l'Irak. Donc, on va juste attendre que ça soit terminé. Et 13 par mois, quand même, à mon avis, ça va aller vite. 10 de prestige en moins. On peut y aller. Allez, viens voir. Est-ce que je pourrais pas faire quelques... 0.16 ici est assez intéressant. Mais je vais essayer de voir s'il n'y a pas encore plus élevé ailleurs. Viens voir. 0.11... Non, 0.16 est vraiment le mieux. Donc, tu me fais ça. Voilà. Bon, comme je dis, il vaudrait mieux quand même essayer de garder un peu de thune. parce qu'on gagne vraiment rien, quoi. Alors après... Bon, je pense que lui, il se paye pour lui-même. Après, les autres, bon... Eh, ça fluctue à mort, quoi. 2.62 de par l'or. 5.24 de nos vassaux. Putain, nos vassaux, ils nous versent beaucoup, quand même. Yes ! Oh ! France ! Nous demandent un appel aux armes. Dans la conquête française de Barroa, contre Provence, Grande-Bretagne, Argentine, Brésil, Francfort, Rega et Geldre. Provence est alliée à Grande-Bretagne, Rega, Francfort et Geldre. Oui, on va y aller. Je veux dire, c'est notre allié, ça va nous faire... D'ailleurs, bah hé, profitons-en. Un pot de guerre. C'est parti. Voilà ! Qui résout notre léger problème de thune. Et puis bon, bah laissons la France faire mumuse. C'est quoi ça ? Non, t'as pas le droit de passer par chez moi. Tu te démerdes. Tu te démerdes pour atteindre l'ennemi. Bon courage, au passage. Et au fait ! Ça, je suis sûr que vous m'avez déjà crucifié 50 fois dans les commentaires. Jay, t'as encore oublié ta flotte. C'est le mal. Jay, tu sais pas jouer. Tu es étourdi, tu es tête en l'air, tu penses à rien. Putain, c'est la flotte provençale. D'accord. Parce que bon, Provence, pas trop d'intérêt pour nous. Une belle guerre en France-Angleterre qui s'annonce sympathique. Mais moi, c'est contre lui qu'il faut faire la guerre. France, Nuremberg et Mantoux. Toujours pas, non. France, Nuremberg et Mantoux. Alors, Mantoux, je pourrais jamais l'attaquer. Mantoux, je peux les déclarer la guerre. L'Aragon ne viendrait pas. Alors, la Pologne viendrait. Oh putain, la Grande-Bretagne vient de faire le tour du monde. 50, 40, 2 traditions normales. Et c'est une prestige énorme. L'Aragon ne viendrait pas. La Styree et le Monster, oui. Le Monster, je pense pas qu'il va me causer trop d'ennuis. Après, le fait que l'Aragon... Ça, c'est parce qu'ils sont alliés, donc ils ne viendraient pas. Et lui, voilà, il est déjà dans une autre guerre et tout Par contre La Pologne avec ses 38 000 hommes Pourrait nous aider A affronter les 32K Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va faire remonter nos troupes Déjà On va se mettre en styrie Encore des... Putain mais Franchement, le même look Tu commences à me gonfler avec tes rebelles Donc toi tu viens là Et ensuite Tu viens là Voilà Parce que si je peux atterrer Mantou Faire une paix séparée avec la styrie Pour lui faire relâcher la Hongrie Ça, ça serait Très intéressant comme Manœuvre Sachant que bon, malgré leur avancée Le fait qu'ils soient occidentaux, ils sont que tech 18 Et quoi ça ? Varazadin Ça sort d'où ça ? Oui bon, j'avoue que ça c'est mieux mais c'est non... Je trouvais que c'était mieux avant, c'est quoi ce délire ? Ah merde mais... D'accord je me disais C'est quoi ces gens ? Pourquoi ils sont là ? Ah mais oui c'est vrai, je suis en guerre Donc j'ai bien fait d'envoyer mes troupes Tiens toi tu vas prendre un général Ok Et le deuxième il va prendre l'autre Voilà Puis vous allez récupérer ça Et d'ailleurs on va probablement faire un fort À Zagreb Ou Lika Zagreb je pense sera pas mal C'est qui qui m'attaque ? C'est Francfort Ah là là, quelle honte Voilà C'est quoi comme tech On a Militaire si on voulait Ça nous permettrait de monter Tech 19 Pas sûr d'avoir réellement besoin d'une tech 19 Surtout que bon voilà Même si on attaque dans les montagnes On éclate quand même l'adversaire Non mais franchement Francfort Tu t'es cru où là ? T'as cru qu'envoyer 5000 hommes Pour affronter l'Empire Byzantin Ça allait suffire ? Surtout quand je suis en train de déplacer Toutes mes troupes dans la région C'est un peu suicidaire Qu'est-ce qu'on a là ? On a des bois Voyons voir Parce que la Styrie Je vais pas pouvoir l'affronter directement Ouh je sens qu'on va se marrer Voyons voir Mantou à 40 000 hommes Mantou 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 Pourquoi je vois si il est là ? 40 000 hommes 11 000 défectifs seulement Ok C'est quoi ? Styrie 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 32 000 Ok Et Hongrie La Hongrie 28 000 Donc ça fait quoi ? Ça fait 40 72 Et 80 100 Ça nous fait 100 000 hommes Contre mes 90 Plus les 30 polonais Sachant que la Pologne Et Tech 16 Contre Tech 18 Tech 18 Euh Ouais Si la France acceptait de venir Je pourrais y aller Mais Je me sentirais pas très chaud quand même Là honnêtement J'aurais comme un léger doute Parce que Ou alors il faudrait vraiment que j'arrive à vraiment bien exploiter les positionnements de mes troupes quoi Euh On va prendre lui tiens Pas trop cher Alors on est remonté à plus 13 du coup Et du coup Ouais on gagne encore du prestige quoi Même si je montais Tech 19 J'aurais une nouvelle unité d'infanterie Mais rien ne me dit que cette infanterie saxonne est réellement meilleure que l'infanterie Occidentale du même niveau quoi C'est un peu ça qui me gêne Puis bon 38 000 hommes Euh Le truc c'est que du coup Euh Si je fais pas ça maintenant Alors lui viendrait pas Déjà impliqué dans un conflit dans le même camp que l'ennemi Comment ça Toi t'es pas en guerre En plus faut que je prenne la province légitime de Modène Il faut que j'affronte tout ça Plus ça Mais je pense que la Pologne peut s'en occuper Après faut que je tombe sur ce 32K Euh Dur quoi Des marées Largeur de front moins 25% Dans CD pour l'attaquant moins 1 Et est-ce qu'il y a une traversée de rivière Ouais il y a une traversée de rivière avec Lystrie Mais Pas avec Carnivale Mais après on a des montagnes là-haut Si je peux me positionner Sur ces deux provinces Ouais mais lui ça va pas Ou alors Euh Je croyais que ça c'était des montagnes Mais ça doit plus l'être Ça c'est la Suisse La Suisse n'est La Suisse n'a plus que ça Tiens Lien Styrol Faudrait que je me positionne là-dessus Ouais En défensif Ou alors dans les Dans les bois en défensif Et laisser l'ennemi me venir dessus quoi Euh C'est assez C'est assez Ambitieux quoi je dirais Bon après il y a encore 20 000 Vénéciens quand même Qui peuvent venir aider Pas de même look C'est même pas la peine Oh tiens La Bohème est empereur Et à part ça On a notre idée en fait Coup de légitimisation Moins 25% Définition de politique Ah merde non je suis con Il faut que je finisse Les doctrines administratives Ah bah oui je suis bête Putain et j'ai commencé l'indexion Bon c'est pas grave On va la continuer Je pense qu'on devrait arriver A débloquer toutes les doctrines Avant Défense locale Ouais 6 000 hommes Le même look seulement La France T'en es où Je suis désolé Mais je veux dire C'est quand même Assez crucial Comme situation Je peux falsifier Une revendication Sur Sopron Après il m'aime bien Le problème c'est qu'il est loyal Envers son maître Encore Qu'est-ce que ça fait là ça encore Les fanatiques sunnites Mais c'est pas vrai ça Putain il a fait pas mal de conversions Quand même Le même look là Qu'est-ce que je fais J'envoie un stack pour l'aider Ou L'aragon est en train de le faire La France est Beau du con La France est en train de Gaspiller 54 000 hommes Beau du con La France a débarqué en Angleterre Très impressionnant la France Bon Moi je serais presque tenté de dire Que déjà ça je vais donner Le contrôle à la France Parce que moi j'en ai aucun intérêt Ensuite Le manteau nous aime bien quand même Il voudrait être notre allié Après Est-ce que je peux pas Les menacer de guerre Nous sommes déjà en guerre Dommage Après si j'attaquais La France Je pourrais reprendre la province de Friol Et là du coup j'aurais La même chose en fait au final Manteau et Nuremberg Vous voyez Mais pour moi le problème C'est que bon là je peux aussi N'inviter que la Pologne Le problème c'est que Dès que cette guerre contre la France Se termine dans cette configuration là Je risque de me retrouver Avec la France Et l'Aragon Non que la France contre moi Et ça c'est hors de question Alors que si je déclare la guerre Au Manteau directement Même Cassius Belli L'Aragon ne rejoindrait pas directement Mais la France ne risquerait pas De rejoindre Voir même Attendez Intitude envers les ennemis Accepterait déstabiliserait Participer à une autre guerre Donc même si ça ça passait Ça changerait pas grand chose quoi Ils refuseraient dans tous les cas Les français Ça m'étonne qu'ils aient pas des vues Sur certaines de ces provinces Quand même honnêtement Peut-être que ça sera le cas plus tard Après le problème de la Styrie C'est qu'elle est quand même bien fat quoi Bon elle a que 32 000 hommes Nous si on combine On a 52 000 3 2 2 Contre notre 2 4 Ou 4 1 On a tendance à balancer le 4 1 Et avec les 40k polonais Honnêtement J'ai bien envie de le tenter Parce qu'il faut bien prendre des risques Un peu dans la vie T'as quoi comme manœuvre 2 Et moi j'ai 2 aussi Alors ce qu'on va quand même se tenter C'est que On va demander un titre Voyons on a combien de tradition ? 31 On va Non il est déjà à 74% C'est pas du tout une bonne idée On va essayer de prendre un autre général 3 2 Et encore 1 2 1 Ça c'est nul 3 2 Contre 4 1 Je préfère 4 1 Et ouais mais lui il a quand même Une pipe de siège en plus Après je gagne tellement de points Que je peux me permettre D'avoir un général en trop Que je vais mettre dans cette armée là Voilà Et du coup Et bien écoutez Moi je pense qu'on va On va tenter le coup Et puis dans le pire des cas On verra bien si ça se passe mal quoi C'est parti On laisse passer Voilà Et du coup Voilà Et on va bien voir ce que ça donne Bon Par contre je vais faire un coup de pute Haha Je vais m'arrêter là pour cet épisode Et puis du coup On verra ce que ça donne Au prochain épisode Parce que là Oh putain il y a encore ça aussi à gérer On verra ce que ça va donner cette guerre Mais je sens que ça va être Très violent Très compliqué Mais pour moi C'est absolument nécessaire Pour prendre Sopron Avancer sur Vienne Sinon je vais jamais y arriver quoi Parce que le problème C'est qu'après si la Styrie Intègre la Hongrie Bon j'ai encore le temps je sais Mais à un moment donné Faut s'y mettre Et sachant que j'ai quand même Deux provinces à récupérer Dans cette guerre Pour mon petit vassal de Venise Donc ça sera très bien Voilà Merci à tous d'avoir suivi Ce nouvel épisode D'Europeanuer 6-4 Je vous souhaite une excellente journée Je vous dis à très bientôt Pour le prochain épisode Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada